Bien, alors donc le cours d'aujourd'hui concerne le système distribué à 5 ans. Alors en principe, on a vu déjà l'occasion de voir comment créer des applications distribuées, notamment en utilisant les réunis, les web services. Et ce que vous devrez savoir, c'est que dans les systèmes distribués, il y a en fait deux manières de faire communiquer les objets distribués. On peut les faire communiquer d'une manière synchrone et asynchrone. Alors vous avez déjà pratiqué le module synchrone. Donc dans ce cours, on va essayer de voir comment ça marche la communication asynchrone, notamment avec GMS. Donc l'UMS, c'est ce que nous allons essayer de voir. Mais avant ça, donc d'abord je vais vous rappeler la communication distribuée synchrone. Alors le principe. Alors généralement, vous avez un objet A par exemple qui se trouve dans une machine qui souhaite en fait communiquer avec un objet B qui se trouve dans une autre machine. Alors pour que l'objet A puisse communiquer avec l'objet B, donc dans la communication asynchrone, d'abord l'objet A doit établir une connexion avec l'objet B. C'est une connexion généralement physique en utilisant un protocole de communication réseau. Alors si l'objet B n'est pas disponible, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire si l'objet B n'est pas démarré, si l'application B n'est pas démarrée, on ne peut pas faire cette communication. Premièrement. Deuxièmement, alors si c'est le cas, c'est-à-dire si l'objet B est disponible, donc la connexion est établie, et par la suite, l'objet A envoie une requête vers l'objet B. Il envoie une requête pour lui demander un service. Généralement, c'est ce que nous appelons l'invocation de méthode à distance. Faire appel à une méthode d'un objet à distance. Alors, quand l'objet A envoie la requête vers l'objet B, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'objet A est bloqué. Il est bloqué jusqu'à ce qu'il reçoit la réponse de l'objet B. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas encore reçu la réponse, tout simplement l'objet A attend, il est bloqué jusqu'à ce qu'il reçoit la réponse. Ça veut dire que si la réponse tarde à venir, c'est-à-dire si le traitement par exemple côté de l'objet B prend beaucoup de temps, s'il y a un problème, tout simplement l'objet A est bloqué. Donc, ça veut dire que dans les communications synchrone, en fait, l'appel est bloquant. La requête, elle est bloquante. Alors, dans les modèles de distribuer asynchrone, il existe plusieurs protocoles, plusieurs middleware qui sont utilisés, notamment le cas de RMI, Remote Method Invocation. Alors, ça, c'est un modèle qui fait partie de Java et qui permet de créer des applications orientées à objets Java distribués. C'est-à-dire, avec RMI, vous avez un objet Java dans une application qui se trouve dans une machine, peut communiquer, peut faire appel aux méthodes d'un autre objet qui se trouve dans une autre machine. Donc, ça, c'est le principe de RMI. Alors, il y a également, en fait, le middleware Corva. Donc, c'est un ancien middleware qui a été créé comme en Quest Procure Architecture. C'est un middleware qui a été créé pour créer des applications distribuées multi-langages et multi-plateformes. Donc, c'est-à-dire, si, par exemple, avec RMI, il est fait pour faire communiquer que des applications Java, mais avec Corva, donc, on peut faire communiquer des applications qui peuvent être développées avec des langages qui sont différents. Donc, ça, c'était, en fait, la particularité du middleware Corva. Alors, il y a également le protocole HTTP, donc, qu'on a beaucoup utilisé. Donc, dans le protocole HTTP, c'était le même principe, établir une connexion, envoyer une requête vers le serveur web, attendre la réponse, une fois que je reçois la réponse. Alors, plus encore, avec le protocole HTTP, dès qu'on reçoit la réponse, on ferme la connexion. Donc, ça, c'était la particularité de HTTP. Mais après, par la suite, donc, on a également fait un cours sur les web services et, notamment, avec le protocole SOAP et l'utilisation de SOAP, du protocole SOAP over HTTP. C'est juste une manière avec laquelle on peut faire, on peut échanger des messages XML entre les applications distribuées. Alors, ça, c'est ce que nous avons fait, notamment avec les web services basés sur le protocole SOAP. Ou bien, tout simplement, REST. Alors, donc, deux types de web services, SOAP, REST, donc, ça, c'est des cas que nous avons faits. Alors que si, avec SOAP, tous les messages échangés entre les applications, c'est des messages XML, bon, avec REST, donc, on utilise toujours le protocole HTTP et les données échangées peuvent être de différents formats, XML, JSON et d'autres formats de données, notamment pour échanger des données hypermédiaques, d'une manière générale. Alors, ça, c'est des modèles de communication synchrone. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà pratiqué. Alors, généralement, dans les systèmes distribués, vous pouvez toujours utiliser, vous pouvez toujours faire appel à ces milieux, ces protocoles, pour pouvoir, pour faire communiquer les applications distribuées de l'application. Alors, sauf que, bien sûr, les problèmes qui sont posés quand vous êtes dans des architectures distribuées d'entreprises, parfois, la communication synchrone, généralement, n'est pas une bonne solution. Pourquoi ? Parce que vous avez une entreprise A, il y a une entreprise B, c'est deux systèmes d'information différents. Alors, si vous les faites communiquer d'une manière synchrone, ça suppose qu'il y a une application qui dépend d'une autre application. Alors, il dit que, donc, vous avez un blocage côté communication. Alors, juste avant de vous montrer le modèle de communication synchrone, juste l'exemple de communication synchrone pour nous, c'est le téléphone. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous allez utiliser le téléphone ? Vous avez une personne qui veut parler à une autre personne. Alors, forcément, d'abord, vous appelez la personne. Alors, si la personne n'est pas disponible, donc, il n'y a pas de communication. Et s'il est disponible, donc, si vous avez la personne, vous lui posez votre question. Mais tant que vous attendez la réponse, vous prenez votre téléphone, vous êtes bloqué. Donc, c'est-à-dire, tout votre processus, on va dire, il est consommé, il est bloqué dans cette communication. C'est-à-dire que j'attends qu'il me donne la réponse. Et du coup, donc, ici, l'objet A, forcément, il est bloqué dans cette communication. Alors, quoi que, les êtres humains, parfois, vous pouvez prendre votre téléphone, en même temps, vous faites autre chose. Alors, c'est un petit peu le, c'est-à-dire, mais il faut le dire, quand vous prenez le téléphone, vous n'avez pas toute votre capacité pour faire autre chose. Parce que souvent, le téléphone vous bloque. Parce que c'est vraiment une communication synchrone. Alors, en tout cas, quand vous utilisez le téléphone, c'est une communication synchrone. C'est juste un exemple. Alors, maintenant, la communication asynchrone. Alors, dans les systèmes distribués, si vous cherchez, donc, la qualité de service, vous voulez faire communiquer les systèmes distribués d'une manière performante, dans le calcul d'autres performances, le calcul distribué d'une manière générale, on fait appel à des millions qui sont basés sur la communication asynchrone. Alors, dans le modèle de communication asynchrone, qu'est-ce qui va se passer ? Vous avez des objets, un objet A qui peut communiquer avec des objets B, distribués. Et pour les faire communiquer, on va passer par ce qu'on appelle un provider, un intermédiaire, un serveur qui va jouer le rôle de cette communication. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Si l'objet A, par exemple, veut communiquer avec l'objet B, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, l'objet A va établir d'abord une connexion avec ce provider. C'est ce qu'on appelle un broker. Alors, ça suppose que le broker, il est disponible. Ça suppose qu'il y a une autre disponibilité à ce niveau-là. Alors, généralement, c'est le provider qui va assurer cet aspect-là de disponibilité. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? L'objet A va envoyer un message vers le provider. Alors, généralement, quand on envoie un message vers le provider, on va l'envoyer vers ce qu'on appelle une file d'attente. Alors, en fait, le provider, il gère des files d'attente, des files de priorité. Alors, nous allons voir tout à l'heure que, dans le cas de GMS, il y a deux types de files d'attente. Il y a ce qu'on appelle le modèle Q et le modèle Topic. Alors, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, donc, l'objet A envoie le message vers une file d'attente, vers le broker, pour lui demander de délivrer le message à l'objet B. Alors, maintenant, si l'objet B n'est pas disponible, s'il n'est pas connecté, alors cela ne va pas empêcher l'objet A d'envoyer le message. Pourquoi ? Tout simplement parce que si l'objet B n'est pas connecté, n'est pas disponible, vous envoyez le message et le message va être placé dans la file. d'attente. Il va être placé dans la file d'attente jusqu'à ce que l'objet B se connecte. Alors, dès que l'objet B est connecté, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, il reçoit le message. C'est-à-dire que le broker va lui délivrer le message et par la suite, le message est supprimé de la file d'attente, généralement. Alors, dans le cas des communications asynchrones, il est bien possible que plusieurs objets B soient connectés à la même file d'attente. C'est-à-dire que vous avez plusieurs applications qui se connectent vers la même file d'attente pour écouter des messages, c'est-à-dire pour attendre des messages. Alors, dans ce cas-là, si vous avez plusieurs objets B qui sont connectés à la même file d'attente, alors en fait, selon les modèles, alors si la file d'attente utilisée est de type Q, alors généralement, le message, il est délivré à un seul client. C'est-à-dire que vous avez B1 et B2 sont connectés à la même file d'attente Q. Quand l'objet A envoie un message vers cette file d'attente, alors ce message, il est délivré à un seul client. Ça, c'est le modèle Q. Alors, si le prochain message, par exemple, le premier message envoyé va être délivré à B1, si l'objet A envoie un autre message vers la même file d'attente, il va être délivré à B2. Ça veut dire que dans le modèle Q, si vous voulez, le broker utilise le principe de round-robin. Il y a un système d'équilibrage de charge. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs applications qui sont connectées à la même file d'attente, chaque message qui arrive vers la file d'attente de type Q, tout simplement, le broker va le délivrer à un consommateur à tour de rôle. Alors, ça peut être très utile, par exemple, dans un modèle où on a besoin de distribuer des tâches d'une manière équilibrée. Et du coup, ça peut être utilisé dans ce sens-là. Alors que si la file d'attente est de type topique, si on utilise le modèle topique, alors dans ce cas-là, chaque message, tous les objets B qui sont connectés à une file d'attente de type topique, le message envoyé, il va être délivré à tous les clients qui sont connectés. Il dit que dans ce cas-là, nous avons une communication de type un à plusieurs. Donc, c'est-à-dire un client qui peut communiquer directement avec plusieurs clients. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'envoie le message vers topique, et ce message-là, il est dupliqué, et après, il va être envoyé vers tous les objets B qui sont connectés à cette file d'attente. Ça, si vous voulez, il y a une petite différence déjà par rapport, c'est-à-dire entre les files de priorité de type Q et topique. Alors, bien sûr, dans le cas de topique, nous allons voir que s'il n'y a aucun client qui est connecté à l'objet, plutôt à la file d'attente, quand on envoie le message, généralement, il n'est pas consommé. C'est-à-dire, ça s'y pose dans le modèle topique, ça s'y pose que, quand j'envoie le message, il y a des consommateurs. Alors, s'il n'y a pas de consommateurs, le message n'est pas consommé. Alors, ça, c'est une règle générale. Mais après, au niveau du broker, on peut toujours configurer les types de files d'attente. Alors, dans les modèles, généralement, quand le message est consommé, généralement, il est supprimé de la file d'attente. Parfois, il est possible, dans la programmation, il est possible, au client, de demander au broker de conserver le message, c'est-à-dire, de le rendre persistant. C'est-à-dire, même s'il est délivré, généralement, il peut le conserver. Alors, souvent, par défaut, on ne fait pas ça. Pourquoi ? Parce que le rôle du broker, ce n'est pas d'archiver les messages qui sont échangés. Ce n'est pas son rôle. Son rôle, c'est de délivrer. Alors, il dit quoi ? Mais tout de même, si vous souhaitez que le message soit persistant, alors, généralement, on peut le faire. Au niveau de la configuration, on va voir tout à l'heure comment faire ça. Alors, dans les modèles de communication, il existe plusieurs protocoles, plusieurs modèles, qui permettent de créer des applications asynchrones, commençons par GMS, qui fait partie des standards J2E, parce qu'en fait, c'est un standard qui est utilisé dans les architectures J2E, comme on va le voir. Mais, il y a d'autres protocoles qui sont utilisés pour faire la communication asynchrones, pour échanger des messages entre les applications, notamment le protocole IMQP, Stamp, IMQTT, etc. Donc, il existe plusieurs protocoles qui sont utilisés. Alors, et après, par la suite, vous avez différents types de brokers que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous utilisez GMS, il y a des brokers comme ActiveMQ, que nous allons voir d'ailleurs, HornetMQ, WebSphereMQ, etc. Donc, tout ça, c'est des brokers, c'est des serveurs qui peuvent être utilisés pour pouvoir jouer le rôle de provider GMS. Et si vous utilisez d'autres protocoles, comme par exemple, IMQP, Stamp, IMQTT, vous pouvez utiliser le broker qui connaît, RabbitMQ, encore ActiveMQ, parce qu'ActiveMQ, il supporte également tous ces protocoles-là. Alors, généralement, la tendance, c'est que les brokers supportent tous ces protocoles. C'est-à-dire qu'on peut échanger des messages via des connexions anticipées, ou bien IMQP, ou bien Stamp, ou MQTT. Alors, après, par la suite, les performances, l'utilisation des différents protocoles, c'est-à-dire qu'ils se distinguent par leur performance en fonction des applications. Donc, on aura l'occasion de voir ça. Alors, dans un premier temps, nous allons d'abord voir ce modèle GMS basé sur des connexions anticipées. Et après, par la suite, on aura l'occasion de parler de IMQP pour voir la différence, et notamment comment utiliser les brokers comme RabbitMQ, ou ActiveMQ également, pour faire la communication en utilisant IMQP, Stamp et MQTT. C'est clair ? Alors, juste avant de passer maintenant à la partie GMS, le détail du GMS, Juste un exemple, un exemple de communication asynchrone, c'est les... Quand je disais tout à l'heure, j'ai parlé de téléphone pour la communication synchrone. Alors, la communication asynchrone, c'est les SMS. Alors, quand vous envoyez un message SMS à votre téléphone, alors quand vous l'envoyez à une personne, alors généralement, qu'est-ce qui se passe ? C'est le même modèle. D'abord, quand vous envoyez le message, votre message, il est envoyé vers le provider télécom. C'est l'opérateur télécom qui reçoit ce message. Alors, si la personne est disponible, c'est-à-dire s'il est connecté, il va lui délivrer le message et dans ce cas-là, le message est supprimé, généralement. Alors sinon, le message va rester dans la file d'attente jusqu'à ce que le consommateur utilise, connecte son téléphone et dès qu'il connecte son téléphone, elle reçoit le message. Donc ça, c'est une communication asynchrone. Alors, après, par la suite, nous allons voir que les messages, ils peuvent rester, par exemple, si vous envoyez un message dans une file d'attente, il va rester. Tant qu'il n'est pas consommé, il va rester dans la file d'attente, il peut rester à vie. Ou tout simplement, vous pouvez donner ce qu'on appelle un délai. C'est-à-dire, pendant une durée, si par exemple, il n'y a aucun consommateur qui a consommé le message, le provider, il peut le supprimer. Alors, généralement, le provider, comme je le disais tout à l'heure, le provider, ce n'est pas son rôle d'archiver les messages. C'est-à-dire, lui, il assure la communication, c'est un endpoint qui permet de faire communiquer les systèmes distribués, mais ce n'est pas son rôle d'archiver, c'est-à-dire le trafic de communication. C'est les applications qui devraient se charger de ça. C'est-à-dire, si vous voulez archiver toute la communication, ce sera côté application qu'il faut faire ce travail. Alors, c'est normal, parce que, par exemple, la poste, si vous prenez la poste, parce qu'en fait, quand vous envoyez des lettres ou des courriers à des personnes, via la poste. C'est quoi le rôle de la poste ? La poste, c'est le provider. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reçoit donc des messages, des lettres ou bien des courriers et après, elle va le délivrer. Pour le délivrer, c'est la poste. Plutôt, c'est le facteur qui va se charger de, si vous voulez, ce facteur-là, on va voir, c'est presque le principe du GMS. C'est lui qui va délivrer le message. Mais une fois qu'elle est délivrée, la poste ne garde pas des copies du courrier, généralement. Elle peut garder, par exemple, elle peut garder des informations sur comme quoi une telle personne a envoyé un tel courrier. Mais le contenu du message lui-même, généralement, il n'est pas archivé. Sinon, la poste devrait archiver toutes les communications. Ce n'est pas son rôle. Alors, les protocoles, en fait, les mid-loueurs asynchrones, c'est des mid-loueurs qui sont dits membres. Ça veut dire message orienté mid-loueur. Donc, c'est des mid-loueurs orientés message. Alors, ça, c'est ce que nous allons voir. En fait, GMS, c'est qu'en fait, on va essayer de parler de GMS, comment le mettre en œuvre. Alors, GMS, ça veut dire Java Message Service. Donc, c'est un, d'abord, c'est une API. C'est une API, principalement, qui fait partie de l'architecture, c'est un standard J2E, Java J2E, et qui permet aux applications d'échanger des messages d'une manière asynchrone à travers un provider qui est ce qu'on appelle le broker. Alors, en fait, pour cela, comme je disais, les applications peuvent dialoguer à travers des files d'attente qui sont déployées au niveau du broker. Et la particularité, bien sûr, de ce genre de communication, c'est la qualité du service. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, avec, par exemple, GMS, avec la communication asynchrone, c'est que nous avons la certitude que le message va être consommé par le destinataire. C'est-à-dire, l'application cliente, lui, il envoie le message, il fait autre chose, c'est-à-dire, il n'est pas bloqué, il fait autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que le message, il va arriver à destination. Et c'est qui qui va se charger de cette charge, c'est le broker. Donc, ici, on a la qualité de service, on a la garantie que l'application, quand il envoie le message, il va être délivré. Alors, bien sûr, les messages représentent un moyen de communication qui ont un format que nous allons voir tout à l'heure. Et les messages peuvent être envoyés par n'importe quelle application, ça peut être une application Java, une application des composants EJB, Spring, des composants Web, Servlet, Web Service, une application Java interne, J2O interne, externe, etc. Donc, ça veut dire que on peut faire communiquer différents types d'applications via un broker GMS. Alors, d'une manière générale, donc, il y a deux mots-clés qu'il faut garder, donc, dans le cas de l'application GMS, c'est d'abord la communication asynchrone, ça c'est important, j'ai déjà expliqué, et la fiabilité, comme je disais, que le message est délivré une et une seule fois, c'est-à-dire, quand vous envoyez votre message, une fois qu'il est délivré, tout simplement, le broker, il va le supprimer de la fine d'attente, donc, il y a ici, donc, il y a une fiabilité et une qualité de service. Alors, en fait, donc, GMS, la première version de GMS a été créée en 1998, ça fait quand même beaucoup de temps, ça fait combien ? Ça fait 20 ans. Donc, GMS, il fait partie de la version, plutôt, de la spécification J2E 1.3 et après, donc, il a évolué de la version 1 vers la version 2 depuis quelques années, notamment. Donc, vous avez donc, pour cela, vous aurez besoin d'utiliser des mid-world orientés message. En fait, historiquement, il existe beaucoup de mid-world qui peuvent être utilisés dans le GMS. Chaque serveur d'application J2E offre un broker GMS. Alors, quand vous utilisez un serveur d'application comme, par exemple, GlassFish ou bien comme JVOS ou bien comme WebSphere, WebLogic, sachez que chaque serveur d'application généralement offre son propre broker GMS. Alors, par exemple, MQ Series de IBM, Ornate MQ de JVOS, ActiveMQ Apache, OneMessageQ, de son micro-système, etc. Alors, en fait, ces brokers-là évoluent, mais parmi les brokers maintenant qui se distinguent vraiment par rapport aux autres, c'est ActiveMQ qui est l'un des brokers les plus, on va dire, les plus utilisés. En tout cas, pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'ActiveMQ supporte tous les protocoles de communication anticipés à MQP, Stamp et MQTT, c'est quand même quelque chose d'important pour la communication, mais en même temps, les autres font la même chose parce qu'en fait, Ornate MQ lui-même dans sa dernière version, en fait, dans ses dernières versions, il devrait également supporter tous ces protocoles. Ce n'est pas encore fait, mais en tout cas, ce qui nous intéresse, c'est de pratiquer donc GMS, on va prendre le cas d'ActiveMQ comme un broker et on va faire nos applications et on va voir comment ça marche. Alors, j'ai déjà parlé de ça, donc je disais, pour faire la communication avec GMS, vous avez deux protocoles soi-disant, deux modèles de communication. Il y a d'abord le protocole point à point, c'est-à-dire une application qui communique avec une autre application. Alors, généralement, c'est le protocole Q, c'est le fil d'attente du type Q. Et après, le protocole publier, souscrire, c'est le modèle topique. Ça veut dire que vous avez plusieurs applications de clientes qui vont souscrire un abonnement vers une file d'attente et après, dès que le producteur envoie un message vers cette file d'attente, alors tous ces clients qui ont souscrit l'abonnement vers cette file d'attente, ils vont recevoir ce message. Alors, c'est comme si vous dites des listes de diffusion, si vous voulez. Alors, en tout cas, si vous voulez envoyer un SMS à un ensemble de personnes, ça peut être, par exemple, le cas, vous envoyez votre SMS à un groupe et après, forcément, toutes les personnes du groupe vont recevoir le message. Alors, quand on est dans cette logique, c'est que plutôt, on est dans le modèle topique. Mais pour cela, il faudrait que les clients s'inscrivent dans le groupe. si vous êtes inscrit dans le groupe, ça veut dire, finalement, vous pouvez recevoir tous les messages qui concernent ce groupe. C'est presque la même chose. Alors, généralement, dans la spécification J2E, le GMS Provider doit obligatoirement implémenter ces deux protocoles. Alors, ça, c'est le modèle TIO. Donc, vous avez une file d'attente de type TIO. Le client envoie le message vers la file d'attente. Alors, si le client 2E est connecté et reçoit le message, s'il n'est pas connecté, le message reste dans la file d'attente. Une fois qu'il se connecte, il va consommer le message. Quand il consomme le message, généralement, il y a ce qu'on appelle un accusé de réception. Il y a l'accusé de réception qui indique au provideur comme quoi il a consommé le message. Comme ça, pour lui, il va le supprimer de la file d'attente. Donc, ça, c'est un système qui fait partie du protocole. Si il y a un seul client qui reçoit le message, mais ça ne va pas empêcher, il se peut que j'ai plusieurs clients qui sont connectés à la même file d'attente, qui écoutent la même file d'attente. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le message, il est délivré à un seul client. Et s'il y en a plusieurs, c'est un tour de rôle. Donc, il y a le principe de rendez-vous. Alors que dans le modèle Topic, vous avez donc le client envoie le message vers la file d'attente de type Topic et après, par la suite, tout simplement, ça suppose qu'il y a des clients qui sont déjà inscrits dans ce Topic. C'est-à-dire qu'ils ont souscrit un abonnement. Donc, vous avez des clients qui vont souscrire un abonnement vers cette file d'attente. Une fois qu'ils ont souscrit un abonnement, ça veut dire qu'ils vont créer ce qu'on appelle des listeners GMS. Ça veut dire qu'ils attendent la réception de messages. Alors, dans ce cas-là, quand un client envoie le message vers Topic, tous les clients vont recevoir ce message qui sont connectés à cette file d'attente. Alors, en fait, on va voir qu'en fait, il y a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle une souscription durable. Alors, une souscription durable, c'est-à-dire ça oblige le fournisseur, le provider, à enregistrer les messages lors d'une déconnexion. C'est-à-dire, même si je suis conturé à une déconnexion, on peut demander de conserver le message. On peut demander au provider de conserver le message. Alors, la consommation de messages quand tu es consommateur, il peut se faire de deux manières. Il peut se faire synchrone. Alors, dans ce cas-là, on va voir qu'on va appeler une méthode receive, c'est-à-dire que c'est l'application cliente qui doit appeler une opération receive du modèle GMS pour se connecter à la boîte de réception, à la file d'attente pour voir s'il y a des messages. Alors, ça, c'est le modèle synchrone. Alors, généralement, ce n'est pas très pratique. Pourquoi ce n'est pas comme si vous dites que le client lance son application et clique sur un bouton pour voir s'il y a des messages. C'est ce que vous faites par exemple pour consulter les emails. N'est-ce pas ? Parce que vos emails, quand vous les consommez, vous les consommez d'une manière synchrone, c'est-à-dire je lance mon application, je vais vers la boîte de réception pour voir s'il y a des messages. Il y a également la communication qui peut se faire d'une manière asynchrone. Et ça, c'est plus intéressant alors dans ce cas-là, côté application, il y aura ce qu'on appelle un listener GMS qui écoute, qui attend la réception du message. Et dès que le message arrive vers la file d'attente, le provider l'envoie directement vers le client. Et généralement, il va faire appel à une méthode qui s'appelle On Message dans laquelle on peut recevoir le message et on le traite. C'est ce que je vais vous montrer. Alors maintenant, pour implémenter ce modèle, alors dans le modèle de programmation GMS, on commence d'abord par créer ce qu'on appelle un objet Connection Factory. Alors si vous voulez établir une connexion avec un provider GMS, un broker, il vous faut d'abord chercher un objet qui vous permet de créer une connexion. Alors cet objet-là, c'est ce que nous appelons l'objet Connection Factory. Alors généralement, cet objet Connection Factory, une fois qu'il est créé, à partir de l'objet Connection Factory, on va créer une connexion. Et l'objet Connection, c'est lui qui va établir une connexion permanente avec le broker. Une fois qu'il y a la création de l'objet Connection, ça veut dire une connexion vers le broker, à partir de l'objet Connection, on peut créer l'objet Session. Alors l'objet Session, c'est l'objet principal avec lequel vous pouvez faire la conversation, vous pouvez envoyer ou bien recevoir des messages. Alors pour cela, avec l'objet Session, si je veux envoyer un message, si je veux envoyer un message vers le provider, donc je vais créer un objet qui s'appelle Message Producer. Alors ça, c'est avec l'objet, je crée l'objet Message Producer. Et si je veux, si j'attends des messages, pour consommer des messages, donc je vais créer un objet qui s'appelle Message Consumer. Donc avec l'objet Message Producer, je peux envoyer un message vers une destination, une destination, ça représente la file d'attente, ou tout simplement avec l'objet Message Consumer, donc je peux écouter, je peux lire, ou bien consommer des messages à partir d'une destination, c'est-à-dire une file d'attente qui peut être soit Q ou bien Tormique. Et bien sûr, même le message lui-même, quand j'envoie le message, le message, on le crée à partir de l'objet Session, c'est-à-dire que tout se passe avec l'objet Session. Alors pour cela, si vous voulez, je vais vous montrer d'abord un diagramme de séquence qui montre comment ça marche, la communication, et après par la suite je vais vous montrer le code qu'on devrait écrire pour établir ce modèle. Alors, en fait, nous avons d'abord, il faut d'abord démarrer un brokot GMS, un GMS brokot, d'abord c'est la première des choses, ensuite vous avez un client qui est le producteur de messages, qui va envoyer des messages, et de l'autre côté vous avez un consommateur, c'est-à-dire vous avez deux applications distribuées, une application 1 et une application 2 qui sont distribuées, et ces deux applications veulent communiquer mais d'une manière asynchrone via le brokot GMS. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, la première des choses c'est que le client GMS doit créer d'abord un objet connection factory. Alors, cet objet connection factory, bien sûr, c'est des objets, c'est des implémentations qui sont fournies par le brokot GMS parce que si vous utilisez active MQ ou bien ornit MQ ou autre chose, donc vous n'allez pas utiliser toujours la même classe. Donc c'est en fonction en fait du brokot que vous allez faire mais il se trouve que tous les objets connection factory implémentent une interface qui s'appelle connection factory que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, l'objet connection factory c'est quoi son rôle ? Il va me permettre avec l'objet connection donc factory si j'appelle la méthode create connection il va me permettre de créer une connexion. Alors, quand j'ai une connexion donc j'ai une ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une connexion vers le brokot. Généralement, si vous utilisez une connexion de modèle TCP alors c'est une socket c'est une socket qui va être créée pour établir une connexion avec le brokot. Bon, après par la suite à partir de l'objet connection on va créer une session. alors pour cela on fait appel à la méthode create session alors ce qui permet de créer l'objet session. A partir de l'objet session j'ai d'abord besoin d'une destination j'ai besoin d'une file d'attente. Alors pour pouvoir utiliser une file d'attente pour pouvoir envoyer ou bien recevoir de messages vous pouvez faire appel à une méthode qui s'appelle create queue si vous faites si vous dites create queue ça veut dire vous demandez à l'objet session de demander au broker je veux une file d'attente de type queue alors comment il s'appelle cette file d'attente c'est my alors c'est une manière de dire au broker si tu disposes d'une file d'attente qui s'appelle my queue je vais l'utiliser c'est celle-là que je vais l'utiliser mais si cette file d'attente n'existe pas tu vas me la créer c'est-à-dire le broker quand vous lui dites j'envoie un message vers une file d'attente alors généralement si la file d'attente existe déjà donc il va l'utiliser mais s'il n'existe pas il va vous créer une file d'attente pour ça alors en tout cas quand vous utilisez donc create queue ça veut dire que vous êtes en train de créer une destination vous créez un objet de type destination qui est de type queue et cet objet destination côté client bien sûr il est lié il représente une file d'attente au niveau du broker alors dans ce cas-là une fois que je crée la destination ça veut dire j'ai créé donc j'ai spécifié la file d'attente sur laquelle je vais envoyer le message je vais créer pour envoyer le message donc j'ai besoin d'appeler la méthode create producer alors pour créer l'objet producer je fais appel à l'objet session c'est visible alors en fait l'objet session il me crée l'objet producer message producer si vous voulez mais cet objet message producer je lui donne quoi comme paramètre je lui donne la destination c'est-à-dire je veux produire des messages qui vont être envoyés vers cette destination et c'est quoi cette destination c'est cette file d'attente alors dans ce cas-là qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'est-ce qui reste à faire j'ai besoin de créer un message alors pour créer un message c'est toujours l'objet session qu'on va utiliser notamment avec la méthode create text message alors en fait create text message c'est juste pour créer un message text mais on va voir tout à l'heure qu'il existe d'autres types de messages comme par exemple le byte message ou bien stream message etc alors ça c'est des modèles que nous allons voir en tout cas text message ça permet de créer un message de type text donc je crée un message dans lequel je vais mettre un text notamment avec la méthode set text et après par la suite qu'est-ce qui reste donc j'appelle l'objet producer point send et j'appelle la méthode send et qu'est-ce que je lui donne comme paramètre le message et qu'est-ce qui va se passer tout simplement le message va être envoyé vers le broker et ce message il va être gardé dans la file d'attente mais quand j'envoie le message je ne suis pas bloqué ça veut dire que l'application fait autre chose on peut par exemple envoyer un autre message c'est ok j'envoie un deuxième message un troisième un quatrième je fais autre chose je fais un calcul ça veut dire que quand j'envoie le message je n'attends pas je ne suis pas bloqué il dit que donc ça libère l'application à s'occuper de d'autres choses en attendant d'avoir le retour alors maintenant si le client n'est pas connecté comme je disais donc le message il reste dans la file d'attente mais quand il sera connecté la même chose l'application l'autre application client il devrait faire pareil il crée l'objet connecting factory il crée la connexion ce qui lui permet d'établir la connexion avec le broker après vous avez la création d'une session d'un objet session après create queue alors donc j'ai besoin de créer une destination alors c'est quoi la destination je vais utiliser create queue my queue ça veut dire quoi je veux utiliser la même file d'attente vous voyez donc le nom de la file d'attente là et celle ici c'est la même chose c'est à dire que les deux applications vont communiquer à travers la même file d'attente alors bien sûr la file d'attente s'il existe déjà donc il va l'utiliser bien sûr ça va permettre de créer l'objet donc destination et après on va cette fois-ci créer l'objet consumer là c'est producer l'autre c'est consumer alors bien sûr l'objet consumer donc c'est un objet qui va utiliser la même destination pour communiquer avec cette file d'attente qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant l'objet consumer il doit souscrire un abonnement à cette file d'attente alors maintenant si je veux consommer les messages d'une manière synchrone qu'est-ce que je vais faire je vais utiliser consumer.receive alors quand vous dites .receive ça veut dire quoi je vais vers la file d'attente et je vais regarder s'il y a des messages je les reçois alors que si vous voulez faire ça d'une manière asynchrone alors dans ce cas là qu'est-ce que je vais faire je vais créer un listener on va créer un listener gms alors pour cela donc on va faire appel à une méthode qui s'appelle set message listener et cette méthode message listener il va me créer un objet un listener c'est un observateur c'est un observer alors cet observateur qu'est-ce qu'il fait il va tout simplement souscrire c'est comme si je vais m'inscrire ou bien je vais souscrire un abonnement dans cette file d'attente je déclare au broker que voilà je me connecte j'attends s'il y a un message qui arrive dans cette file d'attente tu me l'envoies ce n'est plus à moi de le chercher je souscris l'abonnement et je fais autre chose et dès qu'il y a un message je le reçois avec vos sms c'est ce qu'on fait c'est ce qui se passe parce que ce n'est pas à vous de décider de dire voilà je vais voir est-ce qu'il y a des sms ou pas parce que dès qu'il y a un sms qui arrive vous le recevez c'est à dire votre application elle reçoit ces messages pourquoi ? parce qu'en principe il y a ce principe là d'un observer ou bien un listener qui écoute s'il y a de la réception du message alors dans ce cas là dès que vous créez ce listener dès qu'il y a un message dans la file d'attente s'il y a déjà beaucoup de messages dans la file d'attente on va les recevoir s'il y a un seul ce qu'on tient un message qui arrive qu'est-ce qui se passe ? et bien tout simplement le broker va délivrer le message vers le consommateur et le consumer il fait appel à une méthode qui s'appelle on-message parce qu'en fait dans le listener on va redéfinir une méthode qui s'appelle on-message et dans laquelle tout simplement on va traiter le message on récupère le message et on le traite alors vous voyez donc ce diagramme de communication vient de Sikans il me montre en quelque sorte comment ça marche une communication distribuée asynchrone via GMS alors maintenant si on veut traduire ça en code c'est très simple vous voyez ici donc pour le côté client producteur donc on aura d'abord besoin de créer un objet Connection Factory alors pour cela nous allons voir qu'il existe plusieurs moyens pour créer l'objet Connection Factory soit vous créez directement comme le cas ici vous déclarerez un objet Connection Factory égale New Active MQ Connection Factory parce que ici je vais utiliser une Connection Factory qui est fournie par Active MQ n'est-ce pas c'est une classe ça c'est une interface et Active MQ Factory c'est une classe qui implément cette interface chaque broker chaque broker il doit offrir une implémentation de cette interface si vous utilisez Active MQ donc vous aurez besoin d'utiliser une classe qui s'appelle Active MQ Connection Factory alors on va voir que dans le cas d'une application J2E c'est que quand vous démarrez le serveur d'application il y a toujours création d'un objet Connection Factory qui est publié dans l'annuaire Gnti et du coup pour ne pas utiliser dans l'application New Active MQ Factory on peut tout simplement la récupérer à partir de l'annuaire donc ça c'est un cas que nous allons voir alors pour cela il faut spécifier l'adresse du broker alors par défaut en fait Active MQ donc ici on va utiliser une connexion anticipée ça suppose que Active MQ se trouve en localhost et que le port utilisé par Active MQ c'est 61.6 donc ça c'est juste par défaut ensuite on va créer la connexion alors pour créer une connexion GMS donc on va utiliser l'objet Connection c'est une interface Connection qui fait partie de l'API GMS et après on appelle ConnectionFactory .createConnection alors ça nous permet de créer une connexion vers le broker GMS alors il ne faut pas oublier que quand vous créez une connexion à un moment donné il faut la démarrer parce que tant que vous ne l'avez pas démarré il n'y a pas de communication donc c'est pour cela pour démarrer une connexion vous appelez la méthode Start ensuite on va créer l'objet Session alors pour créer l'objet Session on va utiliser Session c'est une interface qui est fournie aussi par l'API GMS égal connection .createSession alors en fait pour créer une session vous avez deux paramètres que vous pouvez préciser alors le premier paramètre qui est un boolean il indique si vous voulez que la session soit transactionnelle ou non ça veut dire quoi ça veut dire si vous mettez Fault ça veut dire que la session n'est pas transactionnelle autrement dit quand vous envoyez le message avec Synth vous n'avez pas besoin de faire appel à la méthode commit vous n'avez pas besoin d'appeler la méthode commit pour valider la transaction dès que vous appelez la méthode Synth le message il est envoyé mais si vous la laissez à true ça veut dire que quand vous allez utiliser Synth pour envoyer le message le message n'est pas envoyé jusqu'à ce que vous appelez la méthode commit session.commit pour valider la session si vous voulez alors quand vous dites false ça veut dire que ce n'est pas transactionnel à chaque fois que vous utilisez Synth donc le message est envoyé et après le deuxième paramètre c'est l'accusé de réception parce que quand vous envoyez le message généralement vous indiquez au broker dans cette session qu'il devrait utiliser auto-acknowledge c'est à dire s'il va utiliser un système d'accusé de réception automatique et dans ce cas là dès que le broker envoie le message vers le consommateur automatiquement il va demander le consommateur va envoyer un accusé de réception et l'accusé de réception c'est important pour le broker pour bien sûr lui indiquer comme quoi le message est consommé mais après il existe plusieurs modèles plusieurs moyens avec lesquels on peut spécifier quel type d'accusé de réception que vous voulez avoir alors par exemple il se peut que le client lui-même exige un accusé de réception moi en tant que client j'envoie un message mais j'ai toujours un listener aussi GMS qui peut recevoir s'il y a un accusé de réception je peux le recevoir alors en tout cas alors ici donc nous utilisons auto-acknowledge c'est à dire nous utilisons le modèle le modèle c'est à dire automatique qui est fourni par le broker c'est bon c'est sûr presque je vois que c'est bon après donc une fois que j'ai l'objet session donc j'ai besoin de créer maintenant d'une file d'attente d'une destination alors justement pour créer une destination c'est à dire pour lier pour lier ma session avec une file d'attente ou bien une file de priorité j'ai besoin de créer un objet destination égal session point create soit this topic ou bien create queue tout dépend est-ce que vous voulez demander au broker de vous créer une file d'attente de type topic ou bien queue alors c'est donc create topic ça veut dire c'est une file d'attente de type topic et après ça c'est le nom si vous voulez utiliser donc queue vous utilisez session point create queue donc là je mets un commentaire alors après maintenant on aura besoin de créer l'objet message producer avec lequel on peut envoyer des messages alors pour cela je déclare un objet message producer égal session point create producer et je lui donc en paramètre l'objet destination alors si vous vous rappelez tout à l'heure je disais il est possible de demander au broker de rendre les messages persistants alors si vous ne voulez pas qu'il le fasse vous utilisez producer point set delivery mode et après il y a des constantes dans le delivery mode par exemple non persistante ça veut dire que je ne veux pas que le message soit persistant ça veut dire que ce n'est pas la peine parce qu'en fait les brokers utilisent une base de données dans lesquelles ils peuvent persister des données si vous voulez alors ici dans mon cas je lui dis que ce n'est pas la peine de rendre le message persistant maintenant je vais créer le message alors pour créer le message j'ai le texte du message string je vais créer un objet text message avec session point create text message donc je spécifie le texte et après j'envoie le message et pour envoyer le message c'est producer point send le message il est envoyé mais là send il n'est pas bloquant send hop je ne suis pas bloqué je ne vais pas attendre la réponse si je veux attendre la réponse il faut que je crée également un objet message consumer et je crée le listener et après je fais autre chose et dès qu'il y a une réponse le listener il va recevoir ce message bon à la fin donc si vous voulez si vous voulez fermer la session session point close également à la fin de l'application si vous voulez arrêter l'application vous pouvez fermer il faut fermer la connexion c'est bon alors ça c'est pour le producer producteur alors maintenant le consommateur quand il est consommateur parce que généralement une application il fait les deux create message producteur c'est pour envoyer les messages et create message consumer parce que j'ai besoin de consommer les messages alors côté consommation la même chose donc une fois que nous avons l'objet connection factory créé connexion comment la même chose donc de toute façon si une autre application il doit faire la même chose il doit créer la session on va créer la destination vers la même file d'attente je suppose que je suis dans le cas de deux applications je crée maintenant message consumer ce que je veux consommer donc si vous voulez consommer le message session.createconsumer et vous spécifiez la destination après on va bien sûr démarrer la connexion vous pouvez le faire à n'importe quel moment donné de votre application je crée maintenant un listener GMS alors pour cela j'ai utilisé consume.set message listener et je vais créer un objet d'une interface message listener c'est une interface qui est fournie par GMS et quand vous créez un objet d'une interface vous aurez besoin de redéfinir une méthode qui s'appelle on message ça veut dire quoi on message ça veut dire que une fois qu'il y a un message qui arrive je vais le consommer et après ici donc le on message il reçoit un objet de type message alors fait message c'est une interface mais qui possède plusieurs implémentations ça veut dire qu'il existe différentes catégories de messages plusieurs implémentations c'est pour cela que souvent vous aurez besoin de faire un test pour savoir quel type de message et vous dites par exemple if message instance of text message ça veut dire que celui message que je reçois c'est un message de type texte alors dans ce cas là je vais faire un casting un sous-casting vers text message et je peux récupérer le message par exemple text message .get text alors je récupère le contenu else tout simplement je vais afficher le message lui-même c'est à dire je vais afficher l'objet message qui fait appel à la méthode to string donc c'est juste mais en principe quand vous recevez différents types de messages vous dites else if message instance of byte message je fais ça else if message instance of stream message donc il existe plusieurs types de messages mais si vous savez que vous communiquez toute votre communication c'est du texte vous pouvez utiliser text message alors quand vous dites text message le texte peut être soit du texte classique ça peut être xml ça peut être des données json ça peut être des formats de données n'est ce pas ça veut dire que je peux bien utiliser text message pour faire transiter par exemple des messages SOAP dans le cas du web service parce qu'on a vu dans le cas du web service nous utilisons le protocole HTTP on transporte le protocole SOAP un message SOAP on le transportait avec une requête HTTP je peux également transporter des messages SOAP via GMS je peux utiliser GMS pour transporter un message et dans ce cas là je peux faire la communication à 5 ans en utilisant le protocole SOAP mais over passé par GMS par exemple c'est clair parfait alors si vous voulez que ça marche votre application vous aurez besoin de ActiveMQ alors c'est un broker que vous pouvez télécharger facilement donc il est gratuit il est open source alors pourquoi je vous dis ça parce que il y a quelques années ça fait un bout de temps le leader dans ce domaine c'était IBM IBM disposait d'un broker d'ailleurs qui coûtait trop cher pour les entreprises pour faire transiter les messages entre les applications distribuées des entreprises en principe ils utilisent donc du broker qui assure la garantie parce que quand même c'est une partie qui est très sensible dans les systèmes bancaires par exemple faire transiter les virements bancaires entre les applications il y a plein de banques à l'échelle internationale qui font transiter des messages des virements bancaires alors c'est quand même c'est quelque chose d'assez sensible on devrait avoir un facteur de performance qui est très important un facteur de disponibilité on n'a pas le droit que le serveur s'arrête à un moment donné le broker doit être toujours disponible le problème de montée en charge quand il y a beaucoup d'utilisation il doit se porter tout ça donc la qualité de service doit être offerte par le broker donc le choix des brokers c'est quelque chose de fondamental pour l'entreprise et du coup souvent les entreprises qui travaillent dans des domaines sensibles généralement et ils font appel à des licences du broker qui coûtent trop cher même si ça coûte cher mais en fait le fournisseur offre la garantie c'est à dire du produit offert alors en tout cas à un moment donné c'était ça mais après les choses ont beaucoup évolué donc avec beaucoup de produits qui sont open source qui sont très très développés Active MQ Ornette MQ de Jibos etc et après passons après par la suite il y a des brokers comme Rabbit MQ qui sont utilisés pour le cadre du protocole à MQP donc il existe aujourd'hui beaucoup de solutions qui sont gratuites open source et qui sont très performantes et après par la suite donc c'est quand même le choix il est important alors en tout cas pour utiliser donc Active MQ donc le site elle est là vous téléchargez la version par exemple ici la version Windows c'est un fichier .zip que vous allez télécharger et après que vous allez extraire et si vous voulez démarrer le broker donc ça se passe donc dans le dossier Active MQ le dossier bin on appelle la commande Active MQ start c'est comme si vous démarrez Tomcat alors ici donc vous allez voir que Active MQ va démarrer rapidement c'est une application Java et après quand il démarre vous allez à un moment donné il va vous dire voilà d'ailleurs on va le voir tout à l'heure dans la démonstration il va vous spécifier quel est le numéro de port comme quoi il y a différentes connexions anticipées AMQ P stamp etc donc ça veut dire que par défaut il supporte les quatre protocoles dont je vous ai parlé tout à l'heure alors une fois qu'il démarre vous pouvez en fait Active MQ donc si vous voulez démarrer de cette manière il dispose d'une interface web d'administration que vous pouvez accéder à travers le protocole plutôt en utilisant le port 81-61 localhost 81-61 vous avez une interface web très basique pas très développée dans laquelle vous pouvez par exemple consulter les listes l'EQ par exemple les les fils d'attente de type Q vous voyez donc les fils d'attente qui sont là vous pouvez voir le nombre de messages qui ont transité dans la file d'attente etc donc ça c'est juste pour avoir une idée encore vous pouvez aller vers une file d'attente quelconque et vous pouvez par exemple envoyer un message par exemple vous avez une petite interface web dans laquelle vous pouvez écrire un message et vous l'envoyer vers cette file d'attente si vous voulez tester est-ce que votre application reçoit un message ou pas par exemple mais ça c'est pas la partie la plus importante de de ActiveMQ le plus important c'est que vous démarrez ce broker une fois que vous le démarrez ça y est donc votre application vous pouvez donc elle peut se baser sur ce broker alors ça c'est la première solution alors la deuxième solution vous pouvez si vous voulez pas si vous voulez démarrer votre broker directement dans votre application Java c'est-à-dire on n'a pas besoin de télécharger le broker de le démarrer et bien tout simplement pourquoi parce que au fait ActiveMQ il offre donc la possibilité de créer un broker si vous voulez embarquer dans votre application alors comment démarrer donc un broker à travers l'application c'est très simple donc il suffit de créer une simple application il y a la méthode main et vous faites appel vous créez une classe qui s'appelle un objet d'une classe qui s'appelle broker service qui est fourni par ActiveMQ et après si vous voulez configurer vous pouvez utiliser broker.set il y a plein de méthodes set pour configurer le broker par exemple si vous dites broker.set persistence fault ça veut dire que vous lui dites que les messages ne sont pas persistants et dans ce cas là quelle que soit la nature de communication pour lui donc vous lui dites ce n'est pas la peine de rendre les messages persistants alors d'ailleurs c'est par défaut et après vous créez un connecteur alors maintenant ce broker là vous pouvez lui créer un connecteur TCP ou bien AMP ou P ou bien tout dépend du protocole qui va être utilisé donc ici je dis je vais créer un connecteur TCP qui peut recevoir des connexions à partir de n'importe quelle adresse IP c'est pour cela que j'ai ici 0.0.0.0.0.0 c'est à dire qu'il accepte la connexion à partir de n'importe quelle machine alors si vous mettez localhost ça veut dire que la connexion ne peut se faire quand localhost après vous pouvez spécifier et là le port et qu'est-ce qui reste vous mettez vous appelez start alors à nouveau qu'est-ce que vous avez là vous avez ici donc pratiquement dans n'importe quelle application Java ou bien J2E vous pouvez démarrer ActiveMQ donc vous n'avez pas besoin de le télécharger de le démarrer dans une machine à part vous pouvez le démarrer d'une manière embarquée c'est clair mais sauf que bien sûr pour accéder à ces différentes classes vous aurez besoin donc dans notre cas on va créer des projets maven il vous faut ces classes ces librairies alors pour pouvoir les avoir donc vous avez deux dépendances que vous aurez besoin de les jeter à votre projet il y a ActiveMQ Broker et après donc ça c'est notamment ça le Broker mais comme ActiveMQ lui-même il utilise il utilise un système de persistance une base de données dans laquelle il enregistre ces données alors ce système de persistance c'est ActiveMQ à KADB KADB si vous restez donc ça c'est une dépendance également qu'il faut inclure dans vos dépendances parce que par des fois il faut qu'il utilise cette librairie alors en fait cette librairie là vous n'avez pas besoin de l'utiliser directement dans votre code c'est la raison pour laquelle on utilise généralement Scope Runtime Runtime ça veut dire que les jarres que j'ai ici je n'aurai pas besoin au moment de la compilation j'en aurai besoin uniquement au moment de l'exécution parce que quand il s'exécute c'est à ce moment là que le Broker lui-même fait appel à ces librairies alors je vous rappelle juste que dans Maven chaque dépendance dans le Scope vous pouvez utiliser soit Compile alors Compile ça veut dire par défaut d'ailleurs si vous ne mettez pas le Scope par défaut c'est Compile ça veut dire que la dépendance elle est disponible au moment de la compilation pourquoi ? parce que souvent dans votre code vous aurez besoin d'utiliser des classes qui sont intégrées dans les jarres de la dépendance et s'ils sont intégrées dans la compilation ça veut dire qu'ils sont disponibles au moment de l'exécution ils sont disponibles au moment des tests également ils sont disponibles au moment du déploiement alors si vous mettez Runtime ça veut dire que vous n'aurez pas besoin au moment de la compilation mais vous en aurez besoin uniquement au moment de l'exécution alors si vous mettez Test ça veut dire que vous en aurez besoin uniquement au moment des tests unitaires et après si vous mettez Provided alors Provided ça veut dire que cette dépendance j'en ai re besoin maintenant mais une fois que je déploie dans le serveur d'application ce n'est pas la peine de les intégrer dans l'application pourquoi parce qu'ils sont fournis par le serveur d'application parce que parfois un serveur peut fournir les mêmes les mêmes librairies que vous utilisez dans votre application et vous dites à Maven quand je vais générer mon application finale le jarre ou bien le voir ce n'est pas la peine d'inclure ces librairies alors en tout cas ça c'est juste entre parenthèses mais ça ça concerne juste le scope alors en tout cas dans notre cas on aura juste besoin de spécifier pourquoi ces scopes c'est runtime alors voilà donc un simple une simple application consommateur GMS c'est le code que je vous ai montré tout à l'heure ça c'est le code complet et vous avez une simple application ça c'est l'autre consommateur là le producteur voilà alors ça c'est les concepts de base alors bien sûr tout à l'heure on va regarder on va voir comment créer une application par exemple de chat en utilisant des interfaces graphiques basées sur JavaFix pour voir en quelque sorte pour pratiquer ça mais avant ça juste un petit retour sur quelques détails que vous devrez connaître d'abord tout à l'heure j'ai parlé de l'objet ConnectionFactory et l'objet Destination alors pour créer l'objet ConnectionFactory nous avons utilisé NewActiveMQ ConnectionFactory et pour créer la destination nous avons utilisé DoncSession.CreateQueue ou bien CreateTopic mais si vous travaillez dans un serveur d'application si vous êtes dans le cadre d'un serveur d'application et quand vous démarrez le serveur l'objet ConnectionFactory il est déjà créé et comme il est déjà créé souvent il est publié dans un annuaire GNDi alors pour pouvoir pour ne pas utiliser NewActiveMQ par exemple ConnectionFactory on peut utiliser ConnectionFactory égale l'objet context.lookup alors ici il suffit de créer un objet context égale NewInitialContext alors en fait l'objet InitialContext il est fourni par GNDi c'est une API qui permet de communiquer avec les annuaires d'une manière générale et après ConnectionFactory égale context.lookup lookup ça veut dire quoi je demande à l'application regarde dans l'annuaire qui récupère la référence vers un objet ConnectionFactory qui est déjà créé et son nom c'est ConnectionFactory ça suppose que l'objet ConnectionFactory est déjà créé auparavant la même chose pour la destination dans le broker il se peut que je peux déployer déjà une destination une file d'attente qui existe déjà et quand elle est déjà déployée si on n'est pas la peine de lui demander de la créer je peux la récupérer une référence comment en utilisant l'objet context.lookup et je spécifie directement le nom de la file d'attente alors si on utilise par exemple une application basée sur EJV ou bien Spring c'est encore plus simple parce que quand vous travaillez avec Spring une bonne partie des codes que je vous ai montré tout à l'heure vous n'aurez plus besoin de l'écrire parce qu'à nouveau Spring dispose des annotations qui permettent de faire les choses d'une manière très simple et c'est la même chose pour EJV par exemple si vous êtes dans un serveur d'application pour créer un objet ConnectionFactory vous utilisez vous déclarez un atlet du ConnectionFactory et vous utilisez directement l'annotation ressource ça veut dire que vous demandez au conteneur cherche moi dans l'annuaire une ressource qui s'appelle ConnectionFactory donc automatiquement il fait ce travail là de du cap la même chose ici pour la destination alors c'est pareil avec Spring vous avez du code alors sauf que quand vous utilisez donc New Initial Context l'objet Initial Context il a besoin de savoir où se trouve le broker l'adresse IP le port le username le password alors généralement ces informations on les spécifie dans un fichier qui s'appelle gndi.properties et ce fichier gndi.properties donc c'est en fonction des serveurs d'application utilisés par exemple pour une version GlassFish voilà les propriétés qu'il faut mettre ça c'est pour Gbosset ça c'est pour OrnateMQ etc donc en fait c'est des propriétés pour chaque serveur d'application par exemple si vous utilisez OrnateMQ la propriété java name in provider url c'est quoi donc là on utilise l'url suivante remote localhost ça c'est le port de enfin ça c'est le port utilisé c'est le port qui est utilisé pour l'annuaire gndi parce que pourquoi quand vous dites le cap le cap ça veut dire on va se connecter vers cette annuaire pour récupérer une référence vers l'objet connection factory ou bien la destination bon ça c'est juste de toute façon cette partie là j'aurais besoin je vais faire un retour sur cette partie parce qu'il y a une partie sur EGB qu'on va faire et après vous allez voir que vous serez obligé d'écrire ce genre de code bon ça c'est on a déjà vu comment créer l'objet message producer message consumer les messages maintenant alors en fait les messages GMS c'est des classes qui implémentent l'interface message c'est une interface alors chaque message dispose de trois parties il y a header properties body alors dans la partie header c'est une partie dans laquelle on va trouver des entêtes comme par exemple la destination à chaque fois que vous envoyez le message vous avez une destination le message vers une file d'attente donc il contient la file d'attente si vous voulez il y a la date d'expiration les priorités parce qu'en fait parfois c'est vrai qu'il y a une file de priorité mais une file d'attente mais il y a la possibilité de donner plus de priorité d'un message par rapport à l'autre et du coup donc il y a des propriétés la date d'envoi etc alors ensuite il y a les propriétés alors dans votre application quand vous envoyez un message vous avez la possibilité d'envoyer des propriétés de ce message alors ça se passe au niveau de properties et après il y a le corps du message et le contenu du message alors vous avez quelques entêtes qui sont utilisées par défaut dans les messages GMS par exemple GMS message ID c'est l'identifiant du message delivery mode est-ce que c'est persistant ou bien non persistant par exemple ça c'est la propriété GMS destination c'est la file d'attente GMS expiration c'est la date d'expiration priorité delivery replay to et timestamp alors vous avez plusieurs vous avez il n'y a pas que ces propriétés là vous avez par défaut beaucoup de propriétés plutôt ça c'est des voilà c'est des entêtes qui sont par défaut utilisées dans GMS mais vous n'accédez pas directement à ces propriétés quand vous utilisez l'objet session vous pouvez utiliser session.set session.set ou bien producer.set .set et quand vous dites vous appelez les setters généralement lui il définit ses entêtes donc ses entêtes ils sont définis par les méthodes que vous utilisez dans votre communication alors en fait les propriétés du message donc généralement vous pouvez dans le message envoyer une propriété chaque propriété il a un nom et une valeur alors par exemple je peux envoyer une propriété dans le message dans lequel je peux mettre par exemple le code par exemple je peux mettre spécifier par exemple des propriétés parce que je vous envoie un message mais en même temps je peux vous envoyer des informations supplémentaires ce forme de propriétés ce forme de clés valeur alors nous allons voir que ces propriétés là vont être très utiles pour aiguiller les messages au niveau du broker parce que parfois quand on est dans une file d'attente de type tropique il se peut que le broker quand il reçoit le message il se peut qu'il ne va pas le délivrer à tous les consommateurs selon une condition parfois vous lui dites je vais j'attends des messages mais j'attends des messages uniquement qui ont la propriété prix supérieur à 2000 ça veut dire quoi ça veut dire que quand il y a un message qui contient une propriété qui s'appelle prix le broker il va regarder si le prix est supérieur à 2000 il va délivrer le message s'il n'est pas supérieur il ne va pas le délivrer donc je peux bien utiliser ces propriétés là qui vont être utilisées pour aiguiller ce qu'on appelle des key routines c'est à dire c'est des clés de routage qui vont être c'est des propriétés qui vont être utilisées pour pouvoir dire est-ce que le message je vais le délivrer ou pas parce que le consommateur il exige de recevoir des messages uniquement suite à des conditions donc ces propriétés là vont être très édures alors en fait pour le cours de messages il existe quelques types de messages que vous voyez là donc vous avez byte message c'est pour envoyer des messages sous forme d'un flux d'octet c'est du flux d'octet généralement text message pour le texte object message c'est pour envoyer des objets java c'est réalisé map message c'est pour envoyer des données de type clé valeur et c'est les messages pour envoyer des données en provenance d'un flux par exemple si vous voulez envoyer une vidéo c'est problématique vous voulez envoyer un message audio ou vidéo via un message gms est-ce qu'on va lire tout le contenu de la vidéo le mettre dans le message et après envoyer le message parce que la vidéo c'est lourd et après il va être posé chez le provider c'est pas pratique alors généralement quand on veut par exemple envoyer des données qui proviennent des fichiers ou bien des streams de données on utilise stream message alors dans stream message qu'est-ce qui se passe c'est que j'envoie le message et le message dès qu'il va le délivrer au consommateur dès que le consommateur est disponible c'est à ce moment là que je vais commencer à envoyer les données ce forme de stream c'est à dire au fur et à mesure que j'envoie lui il va le délivrer mais tant que le broker n'est pas sûr que le consommateur est connecté les données ne sont pas envoyées et du coup donc souvent quand on a des données de grande taille on va utiliser stream message c'est à dire pour envoyer un stream de données alors ça on va voir d'ailleurs un exemple tout à l'heure pour des images alors pour utiliser byte message donc voilà ce qu'on va faire donc c'est sur une point create byte message et dans le contenu vous pouvez insérer des données alors par exemple vous dites to write int or write double or write boolean c'est à dire que je vais vous stocker des données binaires aléatoires en fonction des données que vous voulez envoyer après vous dites send message alors côté consommateur quand il reçoit le message il va dire read int read double read boolean donc il va lire les données alors text message donc vous avez une méthode set text côté quand je veux envoyer le message et get text pour récupérer le contenu du message alors pour envoyer un objet sérialisé par exemple vous avez une classe personne une classe java sérialisable vous pouvez créer une personne personne p égale une personne vous créez session.create object message ce qui va vous permettre de créer un message de type object message et après vous prenez l'objet l'objet vous le mettez dans le message alors dans ce cas là c'est la sérialisation java tout l'objet message tout l'objet personne avec ses attributs et ses méthodes vont être sérialisés dans le message et du coup quand vous envoyez ce message là ce message là qu'est-ce qu'il contient il contient des personnes ok alors et après il y a map message alors map message donc ça se crée de la manière suivante session.create map message et après vous dites message.setint ça c'est la clé vous dites la clé c'est le code la valeur c'est 210 setstring la clé fonction c'est ingénieur salaire c'est 22 000 alors ça veut dire qu'ici donc vous avez des clés valeur alors il dit que le côté client côté consommateur quand il reçoit le message il va utiliser encore message.getintcode il reçoit le code getstring fonction il reçoit la valeur de la fonction etc le dernier c'est stream message alors la même chose donc vous dites créer stream message mais ici on va mettre des données qui sont en provenance généralement d'un fichier ou bien d'un stream de données par exemple s'il s'agit d'une vidéo il faut créer un stream un input stream vous commencez à lire à partir d'une vidéo et toutes les données que vous récupérez vous les envoyez sur le message alors par exemple ici vous avez write in to write down to write c'est des données binaires et après vous envoyez le message alors sauf que ici quand vous êtes dans une boucle ici qui permet de lire beaucoup une grande quantité de données sachez que quand vous envoyez le message vous envoyez le message il attend quand même un signal qui permet de créer un canal de communication entre le producteur et le consommateur pour envoyer les données en format streaming par exemple vidéo audio voilà alors je crois qu'on a parlé de tout alors voilà comment envoyer le message pour ça c'est quelques éléments juste une application que nous allons voir je crois après la pause voilà l'application qu'on va faire donc on va essayer donc de créer une application oui vous avez un problème de connexion c'est ça oui on va régler ça on va régler ça si vous ne l'avez pas il y a toujours 50 000 solutions pour régler les problèmes s'il n'y a pas de connexion on va chercher donc j'ai tout ce qu'il faut donc si vous n'avez pas de connexion je vous donne les charges je vous donne tout ce qu'il faut pour faire ça mais en tout cas l'application qu'on va faire c'est ça donc on veut créer une application par exemple de chat dans lequel vous avez on va utiliser des interfaces graphiques basées sur JavaFX donc en principe l'utilisateur quand il démarre il va établir une connexion il va établir une connexion vers le broker et après chaque client il va saisir un code un code qui le caractérise et après par la suite vous avez plusieurs clients qui vont se connecter vers la même file d'attente et après quand j'ai créé un message je peux envoyer le message texte vers vers une appliquette par exemple ici donc j'envoie le message vers C2 pour moi C2 c'est celui-là s'il y a plusieurs clients qui utilisent le même code C2 ils vont recevoir le message parce qu'ici on va utiliser une file d'attente de type topic et du coup le message il est délivré et après on aura besoin d'utiliser ce code-là pour spécifier comment égoïer le message et en même temps on va envoyer des images je sélectionne une image et je l'envoie et quand j'envoie l'image automatiquement l'autre va le recevoir et il sera affiché au niveau de son interface c'est donc c'est quelque chose que vous utilisez d'une manière classique dans votre vie quotidienne quand vous utilisez Whatsapp ou vous utilisez les systèmes de messagerie de communication de chat sachez que derrière il y a des mondiales comme ça donc je dis que ce serait bien pour vous de voir comment par exemple créer une application via GMS donc voilà l'interface donc ça on va le voir tout à l'heure et avant ça je vais vous faire quelques démonstrations vidéo d'abord pour voir comment utiliser tout ce qu'on vient de dire et par la suite je vous laisserai travailler ça parce qu'après il y a une partie sur EGB qu'on va faire et dans laquelle on va parler de différents types d'EGB et dans ce cas là dans tout ce qui va suivre je suppose que vous savez ce que c'est GMS et que vous savez l'implanter mais après pour le mettre en oeuvre dans un projet Spring ou bien dans un projet EGB vous allez voir c'est encore plus simple parce qu'avec des annotations avec le principe de l'inversion de contrôle c'est plus simple d'échanger les messages mais si vous ne comprenez pas le concept de GMS vous aurez vraiment du mal à le pratiquer à le mettre en oeuvre c'est bon ? oui on la pose oui vous avez deux manières de asynchrone ah c'est un crâne oui ok ok c'est un crâne ok c'est un crâne c'est un crâne